Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et on a encore nos merveilleux toutous qui sont là pour saluer tout le monde. Bonjour, tu dis bonjour ? Voilà, et on a Fichou qui dit bonjour aussi. Non bah oui, oh bah oui putain mais toi t'es lourde, t'es une patate. Aujourd'hui vous allez m'accompagner pour faire un truc que je n'arrive pas à faire depuis que c'est terminé. Il me semble que je vous avais déjà expliqué qu'on va refaire le garage qui est derrière là-bas. Le garage va être transvasé dans un cabanon qu'on a fait à l'extérieur qui est super grand, donc en fait c'est deux cabanons côte à côte. Bref, je vous montrerai ça après, vous comprendrez mieux. Et en gros il faut transvaser tout ce qu'il y a dans le garage actuel dans ce cabanon depuis qu'il est terminé. Sauf qu'on l'a terminé en pleine canicule, donc vous comprendrez que c'était très compliqué de l'aménager parce que dans le cabanon c'est vrai que ça fait un effet de serre et il fait très 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 chaud. Donc là ça fait 2-3 jours qu'on a de la pluie, donc je me suis dit c'est maintenant ou jamais, c'est l'occasion. Mais comme je recule, je recule, je recule, je me dis mais je ne vais jamais y arriver. Donc la solution c'est de vous prendre avec moi, comme ça je sais que je n'ai plus le choix. On va s'équiper de ces deux petits toutous, juste ici. On va les mettre dehors, on va ouvrir et c'est parti, on va tout transvaser. On va ouvrir la baie déjà. Hop. Doucement. Hop, tout le monde dehors. Et avant de vraiment 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 commencer cette vidéo, je voulais vous parler d'un petit changement qui va y avoir sur ma chaîne à partir du 4 septembre. Qui dit septembre, dit rentrée, dit plein de nouveaux objectifs, nouvelle année en séance des défis, etc. Et bah moi mon petit défi, c'est de vous faire deux vidéos par semaine à partir du 4 septembre. Donc il y aura une vidéo le mercredi à 11h et le dimanche à 11h. C'est un grand défi pour moi parce que franchement, bah j'adore vous faire des vidéos, j'adore vous créer du contenu, j'adore faire du montage, j'adore vous partager plein de choses en fait de mon quotidien. De ce que vous me dites sur vos retours, vous aimez aussi ça, donc j'imagine que ça vous fait plaisir. Mais voilà, c'est le petit défi que je me donne, c'est vrai que j'aimerais que ma chaîne elle ait un petit coup de pouce aussi et je me dis que voilà, en étant régulière comme ça, ça peut lui faire que du bien. Du moins, je l'espère. Donc j'ai décidé pour mon petit mois de septembre d'attaquer la rentrée avec YouTube à fond avec deux vidéos par semaine. Donc dès le 4 septembre, vous aurez tout le temps deux vidéos par semaine. Du coup, c'est beaucoup de boulot parce que je suis en train de planifier un petit peu à toutes les vidéos, comment je peux faire, etc, etc, pour pas être en manque d'idées. Donc je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais vous proposer. Vous aussi, vous me donnez des idées de vidéos, donc c'est super, je suis trop trop contente. Voilà la grande nouvelle, le grand changement qui va se passer du coup pour ma rentrée. Donc voici le fameux cabanon que je disais tout à l'heure. Donc en fait, il y a deux portes parce qu'il n'est pas relié en fait. Là, on a une première partie qui va plus concerner, bon c'est encore le bordel, il faut qu'on emmène beaucoup de choses à la déchetterie et qu'on vide, qu'on trie. Mais ça, je le ferai je pense avec Julien parce qu'ici, il y aura principalement son matériel à lui. Donc du coup, ça, il faut que je m'en occupe avec lui. Et puis à côté, on a un deuxième cabanon qui est plus petit. Et ici, c'est vraiment le coin en fait animaux, jardins, etc, etc. Enfin, ça fait vraiment cabanon de jardin classique quoi. Donc voilà, c'est mouillé parce qu'il a plu et je me demande si l'eau n'est pas rentrée. Mais du coup, voilà, mon petit objectif aujourd'hui, ça sera surtout de ranger cette partie-là qui me concerne un peu plus et qui sera plus facile à faire toute seule. Je vais essayer d'enlever tout ce petit bordel là qui concernait les travaux. Et puis de ranger comme je peux. Je vais essayer de trouver ce que je peux mettre là-dedans. Après, on a des petits trucs là comme ça. Enfin, des petites planches qu'on va se servir comme étagères. Mais ça pareil, il faut que j'attende Julien pour les mettre. Donc, il faut que je réfléchisse où je veux mettre quelques étagères pour que ça fasse moins coller par terre parce que ça fait un peu clampin comme ça. Et puis, je pense que ça va déjà bien me tenir chaud. Par contre, je vous jure que je vois l'état du garage. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Il y en a partout. J'ai envie de pleurer. Allez, on se motive, Maïs. On se motive, on se motive, on se motive. Bon déjà, je pense que cette étagère-là, je vais l'emmener là-bas. Et ouais, je vais voir ce que je peux emmener. Là, il y a une caisse à chat. Ça, c'était la caisse de Caline. Je la prenais tout le temps avec moi auprès. Oh là là, ça me fait trop bizarre de revoir ça. Il y a une collerette encore dedans. Enfin, ça, c'est vraiment la petite caisse, ouais, ma petite caisse d'amour. Et bah ça, ça pourra aller là-bas. J'ai déjà sorti les planches qu'il y avait au fond. Ça, je vais les garder pour faire des étagères. Je vais mettre un bon coup de balai. Je vais bien nettoyer là. Et puis, bah c'est parti. J'ai ramené cette étagère. Mais je ne sais pas trop quoi encore mettre dessus. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de récupérer des affaires qu'il y a dans le garage pour commencer à trouver quoi mettre sur l'étagère. Parce qu'en vrai, je ne sais pas. En fait, j'ai des espèces de caisses comme ça que j'avais faites, mais qu'il faudrait que je retrie. Avec bricolage, jardinage, voiture. Enfin, j'avais essayé d'organiser un petit peu tout. Je pense que ça va faire un petit peu trop lourd sur l'étagère en bois. Après, j'ai les trucs du spa comme ça. J'ai de la peinture. Non, franchement, j'ai des choses à mettre quand même. Ouais, donc je pense que je vais mettre les trucs du spa ici. Bah écoutez, je vais prendre mon petit seau. Je vais mettre tout ce que je veux mettre à peu près sur l'étagère. Et puis, on se retrouve au moment de ranger cette étagère. Bon, j'ai déjà récupéré pas mal de choses. Je vais essayer de ranger ça déjà sur les étagères. Et puis après, je verrai en fonction de ce qu'il me reste. Et ce que je considère qu'il y a sa place ici, en fait, tout simplement. J'en peux plus. J'ai trop chaud. J'ai bien avancé à continuer à ranger là, de ce côté. J'ai bien vidé aussi. Enfin là, il n'y a carrément que de la merde, quoi. Enfin, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est à jeter, sauf mon flexarium. Sinon, quasiment tout est à jeter, donc à venir à la déchetterie. Et sinon, je suis contente parce que j'ai quand même bien débarrassé le garage. Il n'y a quasiment plus rien. Enfin, ce qu'il reste, il reste mon bureau avec des affaires. Il reste tout le matériel de Julien. Mais tout ça, c'est à foutre dans le cabanon qui n'est pas encore débarrassé. Donc, je suis contente parce que ça débarrasse bien. En vrai, ça débarrasse, mais en même temps, j'ai l'impression que je n'ai rien fait. Enfin, qu'il y a toujours autant de trucs. Mais en vrai, qu'est-ce qu'on accumule les trucs, bon sang, c'est... C'est une catastrophe. Et là, je vais vider mes graines de poussin. Je ne veux pas que ça prenne l'eau, l'humidité, parce que je crois que c'est déjà ce qui est en train de se passer. Donc, je vais les vider dans un seau. Comme ça, je suis tranquille et je ne crains plus l'humidité. Bon, ben voilà, écoutez, ce sera très bien pour aujourd'hui. Donc là, il y a tout le bazar, jardin et les étagères qu'il faut mettre. Ça, c'est côté spa, jeux, peinture. Il y a les rollers, des chaussures. Ça, c'est tout mon coin animaux. Donc, tout ce qui est cage, caisse. J'ai les petites boîtes à oeufs pour les grillons, mon pulvé. Là, j'ai les sacs de course. Ça, c'est la bâche du spa, sac de course. Et là, c'est tout mon coin, voilà, graines, nettoyage. Mais voilà, je pense qu'on va mettre plusieurs étagères ici pour ranger justement tous mes seaux de nettoyage, mon pulvé, les caisses. Soin que ça fasse moins fouille et moins bazar, quoi. Mais je suis contente parce que c'est pas mal. J'ai mes graines pour tout le monde. J'ai l'orge, j'ai les céréales pour les brebis, j'ai pour les poules. Et en dessous, j'ai pour les poussins qui est protégé de l'humidité. Donc, ça, c'est cool. Donc, franchement, je suis contente. Ça rend plutôt bien. Ça fait pas trop, trop bazar. Bon, après, c'est un cabanon. Ça sera jamais super bien rangé comme la maison. Mais c'est déjà ça. Je vais mettre ma dernière petite touche finale dans mon petit cabanon. Un tapis qui traîne dans le garage. Ça fera trop joli. Par contre... Oh, je peux pas le mettre. Sinon, la porte se ferme pas. Voici mon problème. Je voulais mettre un petit tapis, sauf que la porte va pas se fermer. Oh, et si je le mets dehors, ça sert à rien. Sinon, il faut que je le mette un peu plus loin comme ça. Bon, bah tant pis. Ça restera comme ça. Du coup, je suis super contente du rendu. J'ai mis mes deux petites loupiottes ici qui étaient près du portail à l'entrée. Mais du coup, on les a remplacées. Donc, je les ai mis là. Ça fait sympa. Et après, quand on rentre, il y a mon petit tapis de P4. Et puis après, voilà. Tout bien rangé. Ce coin-là, j'aime trop. C'est pratique. En plus, c'est vraiment à côté. Bon, il manquera plus que mes étagères. Mais on va dire que pour aujourd'hui, c'est bon. Ça fait l'affaire. Ça sera très très bien. Allez, hop. Mais du coup, je vous assure, ça fait trop bizarre d'avoir un garage quasiment vide, quoi. Ça me choque parce que j'ai toujours eu l'habitude qu'il soit plein, rempli de bordel. De toute façon, un garage, on va pas se le cacher, c'est une accumulation de bordel qu'on ne sait pas où foutre. Donc là, c'est le moment d'un grand verre d'eau. Je vais finir d'ailleurs celui que j'avais ce midi. Je vous jure, ça m'a tué. Ça m'a donné trop soif. Tu es aussi, moi, fufi ? Elle, elle est toujours avec moi. Toujours collée à sa maman, cette petite crotte. Oula, elle m'a fait un saut de biche là pour grimper. Bah alors, ma puce ? Tu sais que t'es trop belle. Tu laissais ça ? En plus, c'est un pot de colle à sa maman, ça. Bon, et sinon, je pense que je vais vous laisser là. Puisque j'ai pas mal de montage à faire. Je dois avancer sur mes cours. Enfin, j'ai plein de boulot sur l'ordi à faire. Et je pense que je vais faire quasiment ça tout l'après-midi parce que là, il est 15h. Et je pense que ce sera pas non plus intéressant pour vous de regarder ça. Donc je préfère vous abandonner là. J'ai surtout fait cette vidéo pour vous annoncer mes deux vidéos par semaine à partir du 4 septembre. Donc j'espère vraiment que ça vous fait plaisir et que vous êtes contents. En tout cas, merci d'être là. Vraiment, merci de me suivre au quotidien. Je pense particulièrement à toutes les personnes qui commentent quasiment toutes mes vidéos. Gros cœur sur vous. Ce genre de soutien fait extrêmement plaisir. Vous vous en rendez pas compte. Mais rien que un j'aime, un commentaire, un partage, j'en sais rien. Ça fait extrêmement chaud au cœur parce que c'est vrai que... Bah c'est du boulot, mine de rien, de monter des vidéos, de les filmer, de les faire. Même si c'est un kiff, c'est quand même beaucoup de boulot. Et savoir que ça plaît, que les gens sont derrière nous et qu'ils nous soutiennent. Bah vraiment, ça fait super plaisir. Donc merci d'être là. Merci, merci, merci. Et puis bah du coup, je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Et puis à mercredi, à dimanche, à mercredi, à dimanche pour la suite. Bye bye !